Je suis très fière de ce que notre président vient de réaliser au service des enfants de Côte d'Ivoire et de Côte d'Ivoire. Je la félicite de tout mon cœur. Vous comprenez ma joie parce que c'est un joyau architectural, technologique, pour les femmes, pour les enfants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux ? Surtout que tout le monde a accès à cet hôpital sans distinction de situation socio-professionnelle. Aujourd'hui c'est pour nous un plaisir d'avoir ce joyau-là parce que ça va permettre aux femmes aujourd'hui de vraiment faire l'accouchement facilement. Ça va permettre aux enfants aussi d'être dans de bonnes conditions de santé, grandir aussi dans de bonnes conditions. La santé n'a pas le prix. Non, là, si on a eu l'hôpital pour nous soutenir, vraiment c'est une très bonne chose. Avoir un hôpital près de soi, c'est l'idéal, quoi. Ça allège beaucoup de difficultés. Donc je pense que l'hôpital est bienvenu. Dans la mesure où c'est dans la commune, les femmes n'auront plus à parcourir des distances avant d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Donc on ne peut que remercier la première dame d'avoir pensé à ses soeurs, à ses filles. C'est une faveur pour les mamans, pour les mamans du Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est notre hôpital. C'est une belle réussite. Donc les mamans, venez, c'est pour nous l'hôpital. Je remercie le groupe présidentiel. Merci.